Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, 10 ans de travaux forcés contre Cherpechchoun. Sa famille conteste le verdict et met à garde les autorités. Vous verrez la désolation de son fils aîné dans ce journal. Le guide des Chantakoun va-t-il rentrer à Dakar ? Et qu'est-ce qu'il attend au Sénégal ? On vous explique tout dans un instant. Retour au lac des Maristes, là où un cadavre en état de décomposition très avancé a été retrouvé ce week-end. Les riverains alertent les autorités sur la dangereuseté de cet endroit. Même des animaux font leur apparition aux abords du lac. Reportage à suivre. Début du ramadan, ça grouille déjà dans les marchés. Viande, légumes, fruits, jus naturel. Tout est en place pour le festin du soir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Une décennie de travaux forcés avec une mise sous séquestre de tous ses biens. Telle est la condamnation de Cheikh Betchotoun. Dix autres de ses co-accusés écopent également de 15 ans de travaux forcés. Les condamnés devront verser 200 millions de francs CFA aux familles des victimes. Abdourahman Diallo pour les détails. Dix ans de travaux forcés contre Cheikh Betchotoun. Le juge Tchernonia a aussi demandé la séquestration de ses biens. Mais il n'a pas ordonné un mandat d'arrêt international. Je n'entends qu'une chose, une décision d'actifement. Parce que Cheikh Betchotoun n'est absolument pas coupable des faits qui ont fait l'objet. Et des poursuites et de l'instruction d'audience et de la condamnation aujourd'hui à dix ans de travaux forcés. Jugé par Contumance, ses avocats ne peuvent pas encore faire appel. Il faut d'abord que le guide de Tchernonia se constitue prisonnier. Ses avocats estiment qu'il sera bientôt à Dakar. La procédure de Contumance ne m'autorise pas à exercer le droit d'appel. Mais croyez-le bien, Cheikh Betchotoun, qui est malade hospitalisée en France, reviendra immédiatement au Sénégal dès que sa santé le permettra. Et ensemble, devant le peuple sénégalais, nous démontrera encore de plus fort son innocence. Le tribunal a demandé aux accusés de payer une amende de 200 millions aux familles de Ababakardia Nyebarassou. Nous avons assisté au Sénégal à une bonne et saine application de la récompense. Le droit a été dit et bien dit. Les coupables ont été sanctionnés. La partie civile que je représente a joué sa partition et a eu à recevoir des dommages conséquents. Cher Faye, le Chambelan est cop de 10 ans de travaux forcés. 10 autres talibés dont le tireur Serign Hadimsek condamnés à 15 ans de travaux forcés. 2 talibés condamnés à 8 ans dont Demba Kebe, le supposé instigateur de la bagarre. 2 autres 5 ans, 1 pour 6 mois. Enfin, il y a eu 3 acquittements. Merci beaucoup Abdurrahman. Cher Bétiotoun, vous l'avez dit, jugé par contumance, condamné à 10 ans de travaux forcés. Va-t-il rentrer au Sénégal vu qu'un mandat d'arrêt n'a pas été lancé contre lui ? Rappelons qu'il est en liberté provisoire dans cette affaire depuis février 2013. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il rentre au Bercaille ? Élément de réponse, Ibrahim Akane. Après son jugement par contumance, plusieurs questions se posent concernant le sort de Cher Bétiotoun. Qu'adviendra-t-il au Cher une fois de retour au Sénégal ? Cher Bétiotoun a fait l'objet d'une condamnation par contumance. Cela signifie concrètement parlant qu'il a été condamné en son absence. Cette condamnation, elle revêt un caractère précaire. C'est-à-dire que si le Cher Bétiotoun revenait au Sénégal, il serait jugé à nouveau. Pour qu'il puisse être jugé à nouveau, il faudrait au préalable que le guide de Tiantakoun revienne avant l'expiration du délai de prescription de la peine qui est de 20 ans en matière criminelle. Le cas échéant, son nouveau jugement va anéantir rétroactivement la décision prise ce lundi par la chambre criminelle du tribunal d'instance de Mour. Et qu'en sera-t-il au-delà du délai de prescription ? S'il lui arrivait de rester 20 ans sans revenir au Sénégal, si après ce délai il revenait, évidemment on ne pourra plus rien contre lui. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription de la peine. Jugé par contumence dans l'affaire dite du double meurtre de Médina Toulsalam, Cheikh Bétiotoun a été condamné ce lundi à 10 ans de travaux forcés et devra verser 200 millions de francs CFA aux familles des victimes. Il sera mis au arrêt et jugé à nouveau dès son retour au bercail, à moins qu'il dise accepter la décision initialement prise par le juge. En tout cas, la famille de Cheikh Bétiotoun n'accepte pas ce verdict. Les droits du Cheikh n'ont pas été respectés selon le fils aîné du Cheikh Bétiotoun, Serine Salihoutoun. Il a remis en garde d'ailleurs les autorités sur ce qui pourrait arriver à son papa. En concertation avec leur avocat, toutes les voies de recours seront utilisées dès l'arrivée du marabout à Dakar. Nous y reviendrons avec Mohamedou Lamin Dyaï. Six personnes sont décédées dans le chavirement d'une pirogue à Enampor, c'est dans le sud. La pirogue transportait une trentaine de passagers qui revenaient d'une cérémonie traditionnelle. A l'origine du sinistre, on évoque la surcharge de la pirogue, accentuée par un vent violent. Mais aussi, les voyageurs ne portaient pas de gilets de sauvetage. Boubacar Diassi et Lamin Mondiang. Le gramme est survenu dans le fleuve au niveau du village de Enampor. Certains corps retrouvés sont amenés à la mort de l'hôpital régional de Ziegenchor. Il y a eu un événement qui a eu lieu à Elbalir. C'est un village de la commune de Côte, dans le département de Souï, mais qui a des origines culturelles de Enampor. Chaque fois qu'il y a un événement, toutes les populations de la commune de Enampor, ou plus précisément du royaume Afiléjo, se rouillent vers là-bas, parce qu'effectivement nous avons la même culture. Malheureusement, au retour, ils sont arrivés au flocan au Bolbolon. Il y a eu non seulement un vent violent, mais il y a eu des vagues. Alors, quand les vagues ont commencé, donc ça a commencé à prendre de l'eau. Les femmes, donc, dans la panique, se sont levées tout d'un coup. Voilà la pirogue achavée. Pour le moment, il y a cinq qu'on a amené à Cor. Bon, le plus jeune, qui se trouve d'ailleurs, est l'enfant de mon ASP, est de trois ans. La surcharge, le non-port des gilets de sauvetage. Et le vent pourrait être à l'origine du drame. Bon, d'abord, le gilet de sauvetage. Parce que, on a toujours, effectivement, reproché aux populations. C'est vrai, un baru comme c'est une île. Dès que vous ratez une pirogue, vous risquez de passer la nuit. Ce qui fait que les gens, chaque fois, il y a la surcharge. Chaque fois, il y a la surcharge. Alors, quand on leur demande de descendre, de point qu'effectivement la pirogue ne revienne pas, tout le monde se ruive vers la pirogue. Donc, du coup, non seulement il y a la surcharge, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Certains rescapés, parmi lesquels des enfants, sont admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziganchor. Les victimes sont nos parents, mais c'est une volonté divine. Nous nous en remettons entièrement à Dieu. Si moi, j'ai versé des larmes, c'est parce qu'il y a des enfants parmi les victimes. Surtout quand je les ai vus sortir le corps d'un enfant. Et à l'urgence aussi, il y a des enfants. J'ai même participé à leur donner du lait. Il y a quatre enfants aux urgences. Cet accident relance la question de la sécurité à bord des embarcations relativement au nombre de gilets de sauvetage. Ce week-end, encore en état de décomposition avancée, a été retrouvé dans le lac des Maristes. Le préfet de Dakar a dû ordonner l'inhumation du corps sur place aux abords du lac. Un lac qui interpelle les populations. Des fois, des espèces animales rôdent autour et souvent le lieu de pas mal d'agressions. Bref, c'est une zone d'onse reuge. Reportage Mamadou Fal, Pape Sangodembaï. Le lac des Maristes a bien des histoires. Zone d'exutoire des eaux d'Egnaï. Il a été transformé en zone habitable avec l'implantation de la société immobilière Escat Urban. Un arrêté du gouverneur d'alors avait épargné une partie du lac. Urban a acheté la zone et de ce faire a voulu quand même automatiquement rambler sans prendre compte des dangers et aussi de l'intérêt de ces lacs. Aujourd'hui, le lac favorise une cohabitation des fois dangereuse entre populations riveraines et certaines espèces animales. À la proximité, ça peut se comprendre parce que si vous êtes, par exemple, à 6 mètres d'un milieu écologique pareil, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des serpents qui sortent pour... Mais je pense que c'est pas trop alarmant parce qu'on en a parlé une fois peut-être. Autre les attaques de serpents, les populations sont également victimes de vols ou d'agressions. Tu vois, 5 heures du matin, 6 heures, 6 heures, je suis un gardien, 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 je ne sais pas si je vais faire un gaz et un verre, parce qu'il y a aussi, la mère, Louise Transport, elle a un bagage, il y a un contenu, il y a un insécurité. La gestion du lac est aujourd'hui du ressort de la direction des parcs nationaux. Un décret a été pris en ce sens. Merci Maudoufal. La CNTS FC a toujours le courroux contre le président Macky Sall. Dans les prochains jours, le syndicat va mettre en brâle, en plan d'action, le règlement du passif social, du collectif des ex-travailleurs et la relance des entreprises en difficulté reste des priorités absolues. Suivons à ce propos, cher Diop de la CNTS FC. Dans le secteur de l'éducation, tout le monde sait ce qu'on vit là-bas. Des accords qui sont signés, des engagements qui sont pris, qui ne sont pas respectés. La situation des inspecteurs de l'éducation qui n'est pas encore réglée. Le cas des deux enseignants du lycée Kennedy qui sont en suspension des salaires depuis 72 mois. Il y a également dans la santé une situation de manque de volonté pour régler les droits de travailler dans ce secteur, mais également pour réclasser les techniciens supérieurs de santé. Nous allons voir les centrales syndicales et nous appartenons également à un cadre, la coalition des centrales syndicales, cadre auquel nous sommes très solidaires. Nous allons aussi mener le débat à ce niveau. Au terme de ces contacts, nous allons proposer à l'opinion, aux travailleurs, un plan d'action que nous ne pouvons pas dès à présent décliner. Parce que nous ne l'avons pas encore. Nous voulons un plan d'action concerté. Des salles de classe pleines à craquer, des établissements d'un autre temps, le sureffectif plombe l'éducation dans la banlieue. Exemple, les lycéens de Kermasar et de Piquine s'entassent dans les salles de classe. Tenez-vous bien, des fois, jusqu'à 80 élèves dans une seule classe. Suivons le reportage de Salif Soho. Au lycée de Yomble, les élèves font cours dans des salles de classe qui menacent ruines. L'établissement scolaire est construit il y a au moins de 20 ans. Cela agace. Du point de vue du cadre, il y a à redire. Les bâtiments sont vieux. Le matériel pédagogique, le mobilier. Mais malgré ça, nous nous efforçons de garder le cap. C'est heureux qu'on réfectionne le lycée. Je pense que le partenariat que nous voulons nouer avec le lycée Jean Jaurès de Grenoble s'inscrit dans ce cadre-là. Ailleurs, au lycée de Kermassar, le sur-effectif dérange. Plus de 80 apprenants sont enregistrés par salles de classe. Le grand problème à Kermassar, au lycée de Kermassar notamment, c'est plutôt les salles de classe qui manquent. Nous avons les compétences puisque les professeurs sont là. Mais le grand problème qui se pose, c'est peut-être le problème de salles de classe. Nous avons des effectifs qui tournent autour de 80 élèves par classe parce que Kermassar est une zone où il y a beaucoup de jeunes. Les alentours du lycée laissent à désirer. Le cadre de vie n'attire point. Les militants du parti au pouvoir s'engagent eux à porter le plaidoyer. Présentement, au niveau de Kermassar, il y a deux lycées. Il y a les lycées de l'éclatement, là où j'étais professeur de mathématiques. Donc, il y a aussi le lycée de Kermassar 3, dont jusqu'au moins de parrain de cet événement. Par rapport aux salles de classe, il y a un projet que l'État a mis en place. Ça s'agit d'augmentation des salles de classe, aussi de modernisation des états de l'éclatement scolaire. Donc, sur ce, je crois que ça ne va plus tarder. Bientôt, ça sera une vieille histoire. Les lycées de la banlieue de Dakar sont entre sur-effectifs et vétustés. Merci, ça ne fait plus une petite marche arrière pour vous reparler de l'affaire Cher Betchutoun parce que c'est important. Je vous le disais, en titre, la famille du guide n'accepte pas le verdict. Les droits du Cher n'ont pas été respectés selon son fils aîné, Serine Salyutoun. Il met en garde également les autorités sur ce qui pourrait arriver à son papa. Suivons le reportage de Mamadou Laminjaye. Le verdict prononcé ne laisse pas de marbre la famille de Cher Betchutoun. Pour son fils aîné, les droits de son père n'ont pas été respectés. Dans cette affaire, l'on est en train de faire du marabout une victime expiatoire, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Comment comprendre que le tribunal est refusé l'excuse présentée par les avocats du Cher sur la base de dossiers médicaux certifiés par ses médecins et décider de le juger par contumence, ce qui a eu comme conséquence la tenue du procès en violation des droits de défense du Marabout. Le fils du Marabout indigné tient pour responsable la justice sénégalaise de tout ce qui peut arriver à Chebbejo vu son état de santé. La situation sanitaire du Marabout actuellement est une résultante directe de son incarcération pendant une longue période durant laquelle il a raté ses rendez-vous médicaux cruciaux pour sa vie. Nous tenons donc responsable la justice sénégalaise de cette épreuve fut-il qu'il est en train et qu'il a éloigné du Sénégal depuis cinq ans de toutes conséquences qui pourraient en découler pour sa vie. L'un des avocats annonce que toutes les voies de recours seront utilisées dès l'arrivée du Marabout. Nous attendons le retour du Marabout. Nous ferons opposition dès qu'il se présentera sur le territoire national et nous ferons en sorte que le chef soit lavé véritablement de tout ce qui pourrait porter atteinte à son honneur et à sa considération. Tous ceux qui ont étudié le droit savent que la condamnation est quelque part contradictoire. C'est cette contradiction-là que nous n'entendons pas laisser en tout cas perdurer et le chef dès sa présence ici verra ce dossier rejugé et il sera présent. Le verdict laisse un goût amer à la famille du guide. Chef Bétitoun est condamné à 10 ans de travaux forcés. Une meilleure collaboration entre le Mali, la Guinée et le Sénégal pour stopper les narcotrafiquants c'est la volonté du directeur général de la douane. Le colonel Omar Djalo était à Goulumbu pour encourager et féliciter ses agents qui avaient réussi à saisir une saisie record de 72 kg de cocaïne. Je propose de le suivre. Nous invitons toutes ces forces à redoubler l'effort, à augmenter la coopération, à croître, à mutualiser les moyens pour faire face à des courants de fraude pernicieux qui peuvent porter mal et qui font déjà mal et qui peuvent affecter la sécurité du pays. Les gens qui sont derrière les faux médicaments, la drogue, sont des criminels, souvent des terroristes, souvent des forces armées occultes qui sèment la terreur dans nos pays, dans la sous-région. Cette drogue qui venait de la Guinée-Bissau et qui partait pour le Mali en traversant le Sénégal, c'est tout à fait indicatif pour dire que nous sommes tous en danger. Nous devons redoubler l'effort des pays d'origine ou de provenance. La Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, nous devons donc prendre la force pour faire face. Donc nous sommes venus encourager ces hommes pour cette belle prise, pour qu'ils redoubler l'effort, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. On n'a jamais été par le passé. Nous devons rentrer dans l'histoire avec cette belle réalisation et je pense que 72 kg de cocaïne, ça doit être un record au Sénégal. Les banques qui viennent. Poivrons, poireaux, concombres, courgettes, tomates, oignons, betteraves, tous ces légumes n'attendent que vous pour les salades et soupes du soir en ce moment béni de Ramadan. Certains musulmans ont commencé le jeûne aujourd'hui. Bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Pour d'autres, c'est demain que le Ramadan commence. Quoi qu'il en soit dans les marchés, eh bien, tout est réuni pour le banquet du traditionnel repas du soir. Suivons tout cela avec Mohamed Sambre et Mou du Diop. C'est le début du Ramadan et la liste des courses est déjà bien fournie. Pour le Ramadan, je prépare souvent de la sauce. nous achetons des légumes, du café, du sucre, de la viande et du poisson. A chacun son choix. Seinebou va préparer de la sauce au nyebé communément appelée nambi pour la coupure du jeûne. Je préfère les repas légers pour bien débuter le Ramadan. les prix. Les prix sont abordables de la vie de ces femmes. Elles affichent leur satisfaction mais demandent aux vendeurs de ne pas profiter de moins béni pour accroître le revenu. nous demandons aux vendeurs de ne pas augmenter les prix. Adopter son alimentation durant le mois de Ramadan, une pratique bien connue. Jusqu'ici, pas d'augmentation de prix. Par exemple, le kilogramme de la tomate est fixé à 1000 francs CFA, la viande à 2800 francs et pour l'indispensable date, la caisse est fixée à 7500 francs. Elles sont bien fraîches ces tomates. Merci beaucoup Mohamed. Et puis dans l'actualité religieuse toujours, les autorités locales de la Médina seront désormais plus regardants dans la réglementation des dharas. C'est dans ce cadre que le courriel Abdallah wa Khaddim va construire un institut islamique pour permettre aux enfants d'apprendre le Coran dans des conditions les plus saines. L'annonce a été faite lors de la journée de Sérin Touba M. Pape Farahning. Les hassaïds de Isbou Tarkia ont animé la journée dédiée à Sérin Touba organisée par le courriel Abdallah wa Khaddim Rassoul. Un institut islamique dénommé Sérin Touba à Médina pour permettre aux enfants d'apprendre correctement le Saint-Coran. Depuis toujours on a éradiqué les dharas qui sont étés dans les rues. Le projet c'est un institut islamique qui aura des salles de classe qui prépare les enfants jusqu'à un certain niveau où ils regagneront l'université de Touba. Ça nous permettra aussi au moment des vacances scolaires de prendre nos enfants et d'apprendre le Coran. Ça nous permettra aussi d'apprendre les hassaïds. Et je pense que c'est l'intérêt de la commune. Un boy Médina on le disait autrefois mais la Médina avait besoin de ça. Elle avait besoin de changer de beaucoup de choses. Aujourd'hui nous sommes dans l'apprentissage du Coran dans l'apprentissage des hassaïds. La ville de Dakar va apporter aussi sa contribution pour la réalisation de ce projet ambitieux dont la grande partie sera financée par les talibes mourites. Nous avons besoin quand même de former nos enfants de les éduquer. Nous devons revenir à nos valeurs nos valeurs africaines nos valeurs religieuses. Quand on construit un institut pour y mettre des enfants pour l'apprentissage du Coran je pense que c'est une excellente chose. Nous contribuerons comme tout bon citoyen comme tout bon républicain comme tout sénégalais. Le projet sera financé par les mourites et je pense que le 5 mai prochain on procédera à l'inauguration. Résultat du 5 Coran et déclamation de hassaïd de Bamba ont rythmé la pose de la première pierre de Kerserintouba une forte délégation à représenter la khalève générale des mourites. Merci beaucoup Pafara une note de culture dans ce journal le ministre ivoirien de la culture Maurice Bandam s'est rendu à Cinecap société sénégalaise de production audiovisuelle productrice justement du film Félicité d'un certain Alain Gomis la collaboration entre Cinecap et le ministère ivoirien a permis de financer le film atlantique de Mati Diop film sélectionné d'ailleurs au festival de Cannes Aïssa Toupaï Une fois de plus il porte haut les couleurs du Sénégal Lui c'est Oumarsal de Thé à féliciter sans oublier une place dans l'avion le jeune producteur continue de se démarquer Cerise sur le gâteau Atlantique une production africaine en collaboration avec la Côte d'Ivoire film sélectionné au festival de Cannes qui dit mieux Collaboration fructueuse ils ouvrent la voie Pour nous c'est une fierté d'avoir symboliquement apporté notre contribution C'est par la culture que nous devons pouvoir montrer notre volonté de vivre ensemble et cette identité commune que nous partageons Donc monsieur le ministre nous acceptons bien en félicitant à nouveau notre frère Oumarsal pour ce sens de l'entrepreneuriat culturel c'est une fierté qu'un jeune acteur culturel est une entreprise qui emploie des jeunes sénégalais des jeunes africains Le producteur sénégalais parle même de stratégies à mettre en place afin d'élaborer un écosystème favorable à l'essor du 7ème art Donc il y a les salles de cinéma il y a les politiques d'emploi pour le jeunesse parce qu'il y a de quoi il y a à manger à boire dans ces dividendes du numérique et ensuite taxer je le dis souvent les géants du numérique les sociétés de téléphonie il faut que ces gens contribuent au financement et au développement de notre culture parce que nous ne pouvons pas être seuls à faire les frais comme disait Cheikhante du progrès humain c'est pas possible il faut que ces gens participent à l'essor du développement de cette industrie Avec la visite du ministre ivoirien Maurice Bandama l'intégration des peuples se renforce pour faire vivre la culture africaine L'actualité sportive La Ligaire de Saint-Louis est au bord de la rélégation Ils ont fait match nul face à l'US Goré en but partout Les samba Ligaire sont toujours 13ème au classement L'entraîneur de la Ligaire Abdul Magip gagne et quant à lui optimiste Omarou Cherci Datsar de l'US Goré fustige le nombre très réduit d'équipes qui évoluent en Ligue 1 On écoute les deux entraîneurs Le résultat c'est comme ça c'est le maître du terrain Il a jugé qu'il n'y a pas un jeu On prend un point mais je vous dis que rien n'est encore perdu On va jouer jusqu'au bout On va jouer jusqu'au bout et on va prendre notre chance Pour avoir ce temps de vie On ne va pas avoir tout sur le plateau dehors Vous savez depuis Kaoulac on s'est battu on s'est battu vous avez vu aujourd'hui on s'est battu mais ça n'a pas réussi et on continue On va continuer jusqu'à la fin Pour moi c'est un point qui assure et qui rassure Je pense qu'on a ajusté à un match vraiment un moment discuté par les joueurs de Goré Je les félicite et j'encourage l'équipe de Goré Le championnat est trop serré Je pense qu'un championnat à 16 à 14 équipes c'est de l'élite c'est l'élite du football qui se rencontre Je pense qu'il faut revoir les formules de moi c'est ma réclamation On a la preuve chaque année on perd des équipes de ténors Et puis faudrait-il le rappeler Génération Foot est déjà champion du Sénégal en Vieux-de-Vodao à présent le dojo d'Abadramé meilleur club du championnat régional de Dakar Le bon comportement des filles a été vivement salué lors de cette compétition qualificative au championnat national prévu au mois de juillet prochain compte rendu cher Sadiou Diara Amadouba Avec plus de 110 combattants sur le tatami le championnat régional de Vovina Viervo Dao de Dakar démontre l'évolution positive de la discipline et l'enjeu qu'il constitue dans les rangs des pratiquants Cette organisation rassemble 8 clubs de la région de Dakar et donc c'est des sélections qui se passent dans les salles Nous avons reçu aussi le pari du nombre aujourd'hui nous sommes à 111 pratiquants donc vous savez que ce n'est pas évident mais ça prouve nettement l'importance que les clubs et les pratiquants accordent à cette compétition régionale et les enjeux qui sont donc comme vous le savez les championnats La féminisation des pratiquants et leur savoir-faire font partie des bonnes notes de la compétition remportée par le dojo d'Ahabadramé Pour l'année dernière nous notons vraiment une nette amélioration surtout chez les dames chez les dames vraiment cette année ils ont été je dirais meilleurs que les hommes cette année donc il y a vraiment une nette amélioration de ce côté-là techniquement et cela nous permettra aussi de voir comment s'orienter vers où s'orienter pour la sélection allant à le championnat national mais surtout pour l'équipe nationale et les représentants de Dakar dans l'équipe nationale Les championnats régional derrière eux les représentants de Dakar ont deux mois pour préparer le championnat national de Vovina Vervodau dont la ville d'Akai reste encore à déterminer voilà merci beaucoup cher Sadi Boujara merci à vous chers téléspectateurs c'est fini pour ce soir merci c'était un immense plaisir de vous présenter cette édition bon dogou bon ramadan on se retrouve demain inshallah pour le JT de 20h excellente suite des programmes sur TFM Sous-titrage ST' 501